Moi, président, j'engagerai une grande réforme pour supprimer tous les privilèges des élus de la République. Voilà ce que François Fillon pourrait dire cet après-midi dans sa conférence de presse. Il lui faudra d'abord, avant de parler comme moi, président, parler comme moi, candidat, parce que sa candidature est toujours sous la menace de l'enquête menée sur l'argent qu'il a donné à son épouse et à ses enfants. Alors que peut faire François Fillon pour se sortir de ce bourbier ? D'abord, expliquer qu'il s'est mal comporté. Oh, pas en violent la loi, en profitant simplement du système, en faisant comme les autres. Or, justement, les Français qui ont voté pour lui lors de la primaire pensaient qu'il était différent des autres. Pour prouver qu'il est différent, il doit mettre sous séquestre l'argent du litige entre la justice, l'opinion et lui-même. Si Pénélope Fillon et ses enfants n'ont pas vraiment travaillé, si à terme cela est considéré comme illégal et que François Fillon doit rendre l'argent, il doit dès aujourd'hui le mettre sous séquestre. Il aurait pu d'ailleurs anticiper cela et rembourser tout en clamant l'innocence de son épouse et de ses enfants. Ça, c'est un minimum. Dans l'affaire de ce détournement de fonds public présumé, pour l'instant il est présumé innocent, eh bien il doit mettre sous séquestre, il doit provisionner cet argent. Et puis, il doit aussi reprendre la main politiquement. Il ne doit pas nous faire le coup du complot. Il n'y a pas de complot. Il y a la faiblesse politique d'un homme qui a engagé sa campagne sur un programme qui mérite des éclaircissements. Trop droitier sur certains aspects, trop flou sur d'autres. François Fillon, s'il se sort de cette polémique, doit reprendre le chemin du présidentiable, c'est-à-dire nous décrire son programme pour le redressement de la France. Il n'y a pas de ligue contre lui, il y a les faiblesses d'un homme face aux difficultés d'un pays. Voilà. Si ce soir, dans cette conférence de presse, il arrive à cautériser la plaie de l'affaire Pénélope et que de l'autre, il arrive à relancer sa campagne, il obtiendra un sursis. Après, la réponse sera du côté des enquêteurs. Il faut que l'enquête préliminaire se termine vite, que l'information judiciaire s'ouvre vite, si c'est nécessaire, et que le juge d'instruction qui en sera chargé décide vite de mettre en examen Fillon et donc de l'éliminer de la course à la présidentielle, ou bien de prendre son temps et de laisser passer le peuple avant la justice. Si Fillon est élu président de la République le 7 mai, toute investigation sera suspendue pendant 5 ans, 10 ans peut-être s'il est réélu. Et ça, ça sera du ressort du juge de le décider. Le chronomètre est dans la main du juge, l'épée de Damoclès est au-dessus de la tête de Fillon.